Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Bonjour à vous. Comment ça va ? L'équipe de plus près de vous revient pour une nouvelle saison. Du dimanche au mardi de 10h à 11h. Nous vous proposons des conseils pour la vie pratique. Nous éclairerons vos démarches administratives au niveau des services publics. Nous essayerons d'observer ensemble les évolutions de la société. Nos invités nous guideront dans des démarches, dans leurs réflexions, dans leurs analyses. En tout cas, plus près de vous, c'est être proche de vous, avec différents thèmes qui seront abordés. Ce qui nous fera le plus plaisir, d'ailleurs, chères auditrices et auditeurs, c'est que vous soyez près de nous, à agir, à interagir, à nous faire des propositions, des suggestions. Vos idées sont les bienvenues. Vous avez la page Facebook de plus près de vous. Vous avez aussi la ligne directe, le 021 48 15 15. Et ça nous fera plaisir de passer cette saison avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne reprise à toutes et à tous. Évidemment, pour une meilleure nouvelle saison. Évidemment, la même équipe qui gagne. Hakim Ben Moussa à la réalisation, Bédé Haïdèd au micro et puis différents invités qui viendront défiler ici dans les studios d'Alger Chantrois. On démarre notre premier numéro le dimanche 10 septembre 2023, à quelques jours de la reprise scolaire qui est prévue pour le 19 septembre. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Plus près de vous, votre magazine du dimanche au mardi qui vous accompagne jusqu'à 11 heures. Au sommaire de notre premier numéro de ce dimanche 10 septembre, on parlera de nutrition. C'est la rentrée dans quelques jours. Il faut rééquilibrer les repas, éviter d'acheter des aliments grignotés, trop sucrés ou trop riches en graisse. Et nous aurons d'ailleurs des conseils nutritionnels pour bien démarrer la rentrée avec Dr Fouad Bin Abdel Wahab, qui sera d'ailleurs installé en direct avec nous au niveau des studios d'Alger Chantrois. Un coup de fil au professeur de droit à l'environnement, professeur Hamded. Elle va nous donner l'envie de bien entamer cette nouvelle rentrée. Parfois, on a le cœur un peu étreint par la peur peut-être du lendemain, un peu incertain pour démarrer le mois de septembre, qui est parfois nostalgique pour certains. Eh bien, elle nous donnera quelques astuces pour bien entamer cette saison. Il y aura aussi un point de solidarité. Il faut bien, il faut penser aux autres, à ceux qui ne peuvent pas. Eh bien, nous recevrons une représentante de l'Association scientifique des étudiants en pharmacie, Benshin Nanzahara. Il y a deux opérations qui sont lancées par cette association pour aider les familles à avoir des cartables, des dons de cartables ou bien accompagner ces enfants qui feront leur première rentrée. Voilà, il est 10h10, nous sommes en direct en compagnie de notre invité. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous et de faire ce premier numéro. Bonjour, merci pour l'invitation. Je ne sais pas vous comment vous entamez, docteur Belabdoulouhab, la rentrée. Est-ce que vous êtes anxieux, vous êtes heureux ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? On essaie d'être optimiste pour la rentrée, on se dit que ce qui vient sera meilleur que ce qui est passé. J'essaie de, par exemple, ce que je dis à mes patients, c'est que pour être heureux, il faut vivre le jour, carpe diem. Il ne faut pas vivre dans le futur, sinon on sera angoissé et anxieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas se projeter. Il ne faut pas penser à demain. Même pas au lendemain, comme ça on va projeter le programme. C'est bien de faire des projets, etc., mais ne pas trop s'attacher à cela. C'est-à-dire, tant que je vis ma journée, tant que tout le monde est en bonne santé autour de moi, tant que j'ai un toit sur la tête, de quoi manger sur la table, je ne dis rien de demain. Exactement. Comme vous dites, ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans notre assiette. L'été, c'est l'été où on se permet toutes les mauvaises habitudes, entre les méga-pizzas, entre les brochettes, on ne mange pas sainement en été. Alors, comment rééquilibrer tout ça, docteur, pour démarrer notre saison ? Il faut savoir que pendant l'été, c'est tout le monde qui se lâche, c'est les vacances, les enfants sont en vacances, les parents aussi. Donc, c'est le moment de déstresser, de tout le stress de l'année, etc. De lâcher, de ne pas avoir cette corvée de cuisiner tous les jours. Donc, au courant de l'année, nous avons des rendez-vous, comme la rentrée sociale, comme le Nouvel An, etc. Le début de la nouvelle année. Où on peut prendre quelques nouvelles résolutions. Donc, on voit autour de nous qu'il y a des gens qui se disent, voilà, en septembre, je commence à faire du sport, ou bien en septembre, je commence à manger sainement, je pense à ma santé, je vais faire un bilan sanguin, je vais voir un médecin, médecin de famille ou autre, pour voir l'état des lieux. Donc, c'est bien de penser à soi-même. Et quand on pense à nous-mêmes, on pense aux autres, c'est-à-dire à notre famille. Tant qu'on est en bonne santé, on est au service de notre famille. Donc, il est essentiel de repenser à sa santé. Et pour cela, c'est vrai que la santé passe par l'assiette. Il est vrai que manger actuellement est devenu un petit peu difficile. Manger sainement, manger équilibré est devenu difficile. La mercurielle est en hausse, les traditions sont un petit peu perdues. Quand je parle de tradition, il faut savoir que nous... Vous parlez de tradition culinaire. Culinaire, les nôtres. Algériennes, par exemple, algériennes, méditerranéennes, celles du Sud, c'est-à-dire algériennes. Typiquement algériennes, elles ont un petit peu changé. Donc, on a laissé un petit peu les vieilles traditions de nos grands-parents, peut-être même de nos parents. Et on s'est un petit peu attaché à de nouvelles traditions qui nous viennent de l'Occident et aussi de l'Orient. C'est-à-dire qu'on s'est attaché à une malbouffe, à ce qu'on appelle aussi la junk food, qui est une alimentation facile, qui est rapide. Donc, c'est la restauration rapide. L'alimentation occidentale, elle apporte son lot de maladies. On le sait, bien sûr, donc tout ce qui est burgers, pizzas, etc. Et la nouvelle tendance, c'est l'alimentation orientale. C'est vrai que tout ça a beaucoup de goût. L'énorme shawarma. Exactement. C'est tout ce qui est shawarma, etc. Et on voit aussi tout ce qui est tacos et tout. C'est des aliments qui sont... Avec sauce fromagère. Tacos. Vous imaginez les calories que vous avez. Ben écoutez, un taco, c'est environ 1000 calories. 1000 calories. Oui, ben dis donc, il faut être à l'écoute. C'est plus les jeunes d'ailleurs. Ils vous téléphonent. Qu'est-ce que vous avez fait à midi à leur maman ou à leur papa ? Si c'est sur le ba'dis ou si c'est l'oubien. Non, je ne rentre pas, je mange tacos. C'est ça. C'est des mauvaises habitudes. Et là, c'est ça, on a pris des mauvaises habitudes. Et plus important, il faut penser aux jeunes, c'est-à-dire à nos enfants, aux adolescents et tout. C'est à eux qu'il faut inculquer les bonnes habitudes culinaires et alimentaires. Et ça passe, on va dire que c'est la responsabilité des parents. C'est-à-dire que notre génération, la mienne par exemple, alhamdoulilah, on a bien mangé à la maison. C'est-à-dire à midi, on rentrait, ce qu'il y avait sur la table, on le consommait. Mais actuellement, ça s'est un petit peu, on va dire, démocratisé. Il n'y a pas un seul repas qui est mis sur table. Le problème, c'est que les fast-foods, etc., il y en a partout. Il y en a partout. Donc l'alimentation... Je pense que c'est ce qu'il y a le plus. Ça s'est développé. On ouvre plus de fast-foods, de pizzerias que de galeries d'art ou librairies. Surtout les librairies. Donc le problème, c'est la facilité d'accès à la mauvaise alimentation. Parce qu'il y a un changement dans les modes des familles. Les mamans travaillent de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'aller se commander une pizza ou s'en acheter. Exactement. Mais on peut le faire de temps en temps. En tant que médecin nutritionnel, vous n'allez pas dire que ce n'est pas bon. De temps en temps, c'est permis, docteur. Écoutez, moi ce que je dis par exemple à mes patients, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est que quand même, il faut garder une petite part pour le plaisir. Donc le plaisir de la table, c'est un plaisir indéniable. Déjà, c'est instinctif. On a du plaisir à consommer des aliments qui sont bons, gustativement. Et c'est vrai que ce qui est bon n'est pas healthy forcément. Donc ce que je donne comme conseil à mes patients, c'est de suivre une certaine règle. Donc c'est la règle des 80-20%. 80% d'une alimentation saine, quand on dit saine, c'est l'alimentation de nos parents, celle de nos grands-parents, revenir vers des assiettes saines, vers des recettes d'antan. Et 20%, c'est l'alimentation plaisir. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple le week-end, une famille peut se commander ou bien sortir au restaurant et manger une méga-pizza, comme vous le disiez tout à l'heure. Et la partager. Alors, quand on démarre du petit-déjeuner, là on est en début septembre, qu'est-ce qui devrait rééquilibrer un peu pour les enfants ? Alors, pour le... Le lait chocolaté très sucré, voilà. C'est une catastrophe, c'est la facilité. Quelles sont les grandes lignes pour les trois repas principaux ? C'est simple et c'est complexe à la fois. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la rentrée scolaire, c'est la période de l'année où les enfants sont aptes à accepter des changements. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils sont en vacances, ils se lèvent à des heures tardives, etc. Donc c'est la facilité, le lait chocolaté, les petits gâteaux, etc. Mais par contre, quand il y a la rentrée scolaire, il faut associer l'idée qu'il faut faire des efforts, il faut être studieux, etc. Donc même par rapport à son alimentation, l'alimentation de nos enfants, il faut procéder à certains changements. Donc la première des choses, comme vous disiez, le petit-déjeuner. Déjà, il faut désacraliser un petit peu le petit-déjeuner. Ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Et notamment pour les enfants. Il faut savoir qu'il y a deux types d'enfants. Ceux qui veulent bien manger le matin. Ceux qui ne peuvent pas, d'ailleurs. Et ceux qui ne peuvent pas, tout simplement. Il ne faut pas, je donne ce conseil aux parents, il ne faut pas forcer les enfants dès le matin à manger. S'ils n'ont pas faim, c'est simple. Un enfant, dès qu'il a faim, il va demander à manger. C'est vrai ou pas? Donc c'est instinctif. S'ils n'ont pas faim, c'est-à-dire que leur satiété est au maximum. Il ne faut pas bousiller cet instinct de satiété. Et c'est comme ça qu'on va créer des futures obèses. C'est-à-dire que si on force les enfants à prendre un petit déjeuner, malgré qu'ils n'aient pas faim, si on les force à finir leurs assiettes, par exemple au déjeuner, au bien au dîner, vous savez, les mamans, elles ont tendance à servir abondamment leurs enfants. À les servir comme si ils étaient des adultes. Et à les forcer à finir leurs assiettes. Alors que ça, c'est faux. Il faut qu'ils mangent la quantité dont ils ont réellement besoin. Et c'est comme ça qu'on, on va dire, qu'on bousille l'instinct de satiété. L'enfant, il aura après appris à manger sans faim. Et c'est comme ça qu'on allait... Il va grignoter. Grignoter. Il va grignoter. Il n'a pas faim, mais il peut manger parce qu'il a appris à faire ça. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Par contre, pour les enfants qui prennent le petit déjeuner, alors, il faut lutter contre le sucre. Le sucre, c'est un poison, c'est un toxique. Et dès le matin, c'est la pire période où on peut consommer le sucre. On peut l'expliquer pourquoi, docteur ? Alors, scientifiquement, parce que le matin, déjà, on a des taux d'hormones, par exemple, le cortisol, pour bien nous rêver, etc., qui est à son maximal. On a ce qu'on appelle l'insinorésistance qui est à son maximum. Donc, il ne faut pas consommer de sucre le matin. Parce qu'un enfant, il va avoir du mal déjà à se réveiller. S'il consomme du sucre, par exemple, le lait chocolaté, un biscuit chocolaté, etc., là, la glycémie va monter en flèche. Grimper comme pas possible. Donc, il aura une certaine énergie qu'il va consommer au bout de 2 heures. Vers 10 heures, vers 11 heures, il aura une baisse d'énergie. Exactement. Donc, il y aura une hypoglycémie. Parce que le fait qu'elle est montée en flèche, elle va redescendre de la même manière. Et après, il va être déconcentré en classe. Il va être déconcentré. Alors, 3 aliments essentiels aux petits... Bon, un produit lacté, bien sûr. Que ce soit du lait, un yaourt, peut-être même du fromage. Ils peuvent, par exemple, consommer du pain avec du fromage. Une part de féculents. Ça peut être un pain complet. J'ai bien dit complet. Parce que le pain blanc, c'est du sucre aussi. Donc, du pain complet. Peut-être des céréales, mais des céréales healthy. Healthy. C'est-à-dire sans sucre ajouté, sans miel ajouté, etc. Et on peut, bien sûr, consommer un fruit de saison. Donc, c'est ça les trois... Ou un petit bout de galette, je dirais, docteur. Un petit bout de galette traditionnelle, oui, bien sûr. Mais il faut se... Ça, c'est bon avec un peu de l'olive. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs types de petits-déjeuners. On peut prendre un petit-déjeuner, même salé. On n'est pas obligé de suivre à 100% cette tradition. Comme quoi le petit-déjeuner se veut sucré à tout prix. Oui, avec des viennoiseries super grosses. Ah non, là, les viennoiseries. Alors là, on reprend les bonnes habitudes. Donc, on se dit, on essaie quand même de prendre un petit-déjeuner. Après-midi, bon, chacun a ses horaires. Chacun a son mode de fonctionnement. L'idéal, qu'est-ce qui serait pour vous en tant que médecin en nutrition ? Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de suivre son instinct. Tout simplement son instinct. Par exemple, une personne... On n'est pas obligé de suivre, par exemple, les recommandations qui disent qu'il faut prendre trois repas par jour. Donc, petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Plus éventuellement deux collations. Ce qui nous fait cinq repas pendant toute la journée. Et on ne laisse même pas le temps au cerveau de comprendre qu'il y a une digestion qui se fait entre chaque enfant. Exactement. Et puis, vous savez, là, on fatigue un petit peu le tube digestif, on fatigue le pancréas et tout. Or, il est idéal de laisser tout ça se reposer. Donc, par exemple, si une personne a une journée de travail très chargée, donc elle n'a pas le temps de manger à midi, il n'est pas forcément dit qu'elle doit faire une pause-déjeuner. Si la personne prend l'habitude de manger à 15 heures, par exemple, ou bien en fin de journée, elle peut le faire tout simplement. Et l'essentiel, c'est de voir toute la journée comment elle se passe. Oui, c'est ça, le déroulé de votre journée. Exactement. Mais on va dire, mais vous allez quand même, docteur Blab, donner les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la chrononutrition. La chrononutrition, c'est de prendre un petit déjeuner entre 7 heures et 10 heures, ne pas dépasser 10 heures. Ok. Prendre un déjeuner éventuellement entre midi et 14 heures. Ok. Et le dîner, c'est avant 20 heures. C'est entre 18 heures et 20 heures. Ça, c'est les trois principaux repas auxquels tout le monde a pris l'habitude. Mais je vous dis, il n'y a pas une règle définie. Alors d'accord, si vous dites à midi, vous n'avez pas le temps de déjeuner. Mais donc, ça serait un petit encas ? Un petit encas, oui, bien sûr. On peut manger ce qu'on a dîné, le dîner de la veille. S'il y a moyen d'emporter son déjeuner avec soi, ce qu'on appelle la lunchbox. Donc la lunchbox, c'est en vogue maintenant. C'est en vogue exactement, c'est en danse, beaucoup le font. Et je pense qu'il faut encourager cette initiative. Ce que je déconseille, le fast-food, tout simplement. Le fast-food, même s'il n'y a pas possibilité de manger qu'au niveau de fast-food, c'est de prendre par exemple deux tranches de pizza carrées. Les carrés, là, ils sont très bons, avec une petite olive noire et une petite anchoire. Exactement, plus un fruit, éventuellement un yaourt qu'on aurait acheté. Et ce n'est pas coûteux ? Ce n'est pas coûteux, exactement. Et ça vous fait même du bien à votre portefeuille. Ok, donc ça serait ça, ou une banane ou une pomme ? Tout simplement, un fruit, bien sûr. Si on peut se permettre, les petites pommes en ce moment, elles sont à très bon prix. La poire aussi. Hier, je l'ai acheté pas cher, à 210 ans. Elle était succulente, c'est ça. Ce n'est pas un fruit très sucré, docteur ? C'est un fruit qui n'est pas super sucré. Ce n'est pas comme la figue, le raisin, etc. Donc, on conseille aux gens de manger moins de sucre possible. D'accord, donc toute la matinée, dans l'idéal, c'est juste vers la collation que vous pouvez avoir cette petite fenêtre de sucre. La collation de l'après-midi ? Oui, la collation de l'après-midi. La collation de l'après-midi, c'est plus une tradition. C'est-à-dire que quand on était enfant, c'est le plaisir de rentrer chez soi, trouver notre maman. Et on prépare éventuellement un gâteau, le bon café, etc. Bien sûr, le m'takba, le refef, quelque chose comme ça de fait maison, c'est très bon. Vous avez parlé de m'takba, de refef, etc. Bien, il n'y a pas mieux. Bien sûr. On a grandi avec ça. On n'a pas grandi avec les... Écoutez, il y a ce qu'on appelle l'alimentation vivante et l'alimentation morte. L'alimentation vivante, c'est ce qu'on achète au niveau des marchés. D'accord ? L'alimentation morte, c'est ce qu'on appelle au niveau des supermarchés, des super-êtres. Donc, quand on parle d'alimentation vivante, c'est une bonne c'est-là, faites maison, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux avec une farine complète de préférence, avec de la bonne semoule et tout, avec des produits vrais, on va dire. Parce que le fond, il a inondé nos marchés aussi. On peut prendre, par exemple, une collation à base qu'elle soit salée. Encore une fois, du pain et du fromage, mais du vrai fromage, pas le faux fromage qui se trouve sur les états-là. Mais ça dépend du budget de chaque... De la bourse. Voilà, de la bourse et du budget de chaque citoyen, docteur Blab-Loweb. Quand on se dit, voilà, je vais acheter du fromage pour mes enfants... Qu'est-ce que vous pensez du portion ? Écoutez, il y a ce qu'on appelle fromage vrai et il y a ce qu'on appelle la préparation fromageère. Donc, la préparation fromageère, c'est, entre parenthèses, c'est un faux fromage qui est fait à base d'huiles végétales qui ne sont pas très, très saines pour la santé. Donc, quand on pense à nos enfants, je préfère ne pas leur donner de fromage tous les jours, mais leur donner un bon fromage portion, tout simplement. Qu'on peut se permettre. Alors, une petite pause, si vous permettez, docteur Blab-Loweb, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Quelques propositions, quelques conseils pour bien démarrer votre saison. Et dans quelques instants, nous allons essayer de joindre par téléphone professeure Hamded, elle est à Tiziouzou. Elle est professeure en droit de l'environnement et en même temps, coach, elle essaiera de donner quelques astuces pour bien entamer votre nouvelle rentrée. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous, c'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est 10h30, nous sommes le dimanche 10 septembre. Nous vous accompagnons jusqu'à 11h. Eh bien, prenez l'habitude, réglez vos montres. Dimanche, lundi, mardi de 10h à 11h. Hakim Ben Moussa se fera un plaisir d'être là au studio d'Alger chaîne 3. Au standard d'Alger chaîne 3, si vous voulez nous téléphoner au 021 48 15 15 pour nous dire comment ça se passe pour vous la rentrée. Est-ce que vous vous êtes préparé ? Est-ce que vous avez déjà acheté les cartables de vos enfants ? Ou bien préparé les fournitures scolaires ? En tout cas, comment ça se prépare ? Est-ce que vous avez commencé à régler vos repas ? En tout cas, c'est le thème d'aujourd'hui avec notre invité. Docteur Fouët Belabd Elouheb. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Il est très actif. Il donne beaucoup de conseils aussi pour les diabétiques. Et sinon, on va du côté de Tiziouzou, si vous permettez docteur. Mettez votre casque. On va prendre un appel. Professeur Hamded, qui est professeur en droit d'environnement, mais qui est également coach, qui va nous donner peut-être l'envie de bien entamer cette nouvelle rentrée. Bonjour, professeur Hamded. Bonjour, Benira. Bonjour, amie auditeur de la chaîne 3. Toujours un plaisir d'être avec vous. Eh bien, c'est réciproque. Professeur Hamded, dites-nous comment faire face et se dire, bon, parce que parfois, on a du mal à démarrer. Mais septembre est un peu compliqué, c'est difficile, on a un peu du baume au cœur, parce qu'on se dit, ça ne va pas être évident, ça va être dur. Mais il faut quand même entamer cette saison. Alors, quels sont les bons conseils, pratiques ? Ok. Ben déjà, je veux juste faire une petite précision. Allez-y. Donc, je ne suis pas professeure. Voilà, moi, les titres et moi, ça fait deux. Vous n'aimez pas, vous étiez enseignante, voilà. J'étais enseignante à l'université de... Voilà, tout à fait. Voilà. Et bon, maintenant, pour ce qui est du thème de la rentrée, effectivement, je comprends que les gens sont généralement à la veille de rentrée, on est stressé, les parents, voilà. On dit, c'est un nouveau départ, comment on va faire ? Et puis, il y a tellement de nouvelles qui fusent de partout. Oui, et pas de bonnes nouvelles. Et voilà, et voilà, voilà, pas que. Et c'est vrai qu'il y a une petite, peut-être, anxiété d'entamer la nouvelle année. Effectivement, je reconnais, je reconnais que c'est un peu ce que tout le monde vit, hein. Là, il y a des gens qui disent, c'est une rentrée chaotique, comment on va faire, les cours pour les enfants, l'anglais à l'école primaire, l'anglais à l'université. Moi, j'ai discuté avec des anciens, des... Vos collègues, les enseignants de l'université de Tisezouzou. Des enseignants, des collègues qui disent, ça va être une catastrophe, l'anglais, comment on va faire et tout. Et comment faire dans tout ce environnement un petit peu anxiogène ? Moi, bon, voilà. Sans parler des dérèglements climatiques, de Mme Femden, sans parler de... Oui, évidemment, évidemment. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent. Alors, comment faire, je veux dire, mettre des œillères et aller ? Non, non, pas d'œillères du tout. Tout au contraire. Franchement, je crois que déjà, la première des choses... Moi, j'ai trois questions que je me pose très souvent quand ça va mal. Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est vraiment ? Est-ce que c'est vrai que c'est aussi chaotique ? Qu'est-ce que c'est... Quel est mon territoire ? C'est-à-dire, là, je récupère juste... Je passe du « en » au « je ». Moi, moi, Mme Femden, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne fonctionne pas ? Par exemple, si un parent, un auditeur va dire, écoute, je dois changer à l'école à mes enfants. Ou alors, voilà l'anglais, ça va être dur. Ben oui, c'est pas votre territoire de décider, puisque le ministère a déclaré de l'anglais, mais qu'est-ce que le parent peut faire à son niveau ? D'accord, donc il faut amener, je veux dire, ce qu'on peut changer à notre niveau, ce qu'on peut décider pour nous. Oui, oui. Ok. Pas le « on », passer du « on » au « je ». Oui. Voilà, pour faire court. Attendez, je vais poser la question au docteur qui est avec nous dans les studios. Vous en pensez quoi ? D'accord. Docteur Abdel Waheb ? Moi, tout simplement, je pense qu'on peut stresser par rapport aux choses qu'on peut changer nous-mêmes. Donc, quelque part, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Donc, je pense que… Madame Hended. Voilà. Par exemple, on va dire un simple exemple, les embouteillages. Oui. Ça commence. Je ne peux pas changer les embouteillages. Ce que je peux changer, c'est par exemple, l'anglais au niveau de l'école, je vais aider mon enfant. Apprendre à l'enfant. Voilà. Donc, je vais stresser par rapport aux choses que moi-même, je peux changer. Donc, sur les choses sur lesquelles j'ai l'âme. D'accord. Mais les choses qui sont indépendantes de moi, on va les subir. On se dit, alhamdoulilah, ala kulli hal. D'accord. Et alors, deuxième question. Oui. Donc, passer du « en » au « je ». Oui. Parce que si on est dans le « en », on se victimise. Oui. On est victime. Mais quand on est victime des « en », ça nous éloigne de notre pouvoir. Ça veut dire que la solution n'est pas chez nous. Oui. Et donc, si la solution n'est pas chez nous, on va être anxieux pour rien. Oui. Moi, je veux savoir. Je veux reprendre les rênes de ma vie. Par rapport à l'anglais de mes enfants à l'école, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être donner des cours, peut-être faire des petites choses. Donc, du « en » au « je ». Ok. On l'a compris. Deuxième proposition. Deuxième questionnement. Eh bien, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, voilà. J'ai dit, qu'est-ce qui est là ? Donc, l'anglais à l'école, l'anglais à l'université. Et qu'est-ce que je veux ? Vraiment, je reviens à moi et je dis, eh bien, je veux que mes enfants réussissent leur scolarité. Si c'est le cas des gens qui ont leurs enfants jeunes. Je pense que tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux ? Mais je veux que ça se passe aussi, ça va être plus précis. Je veux que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Que mon gosse ne stresse pas, que ça se passe, qu'on ne lui mette pas trop de charge. Je veux que… Eh bien, là aussi, quand je mets une réponse claire sur ce que je veux, après, va venir la troisième étape qui est « qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais ? » C'est-à-dire l'action que je vais faire. Vraiment, ces trois questions vont remettre un peu, vont me remettre sur les rails. Au lieu de partir en vrille, c'est le chaos, mon Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ? Et après, je prends une prof, peut-être. Je prends des cours. Je vais agir. Je vais… Je ne sais pas. Tout dépend de la problématique qui se pose à nous. Mais l'environnement, l'environnement peut nous perturber un petit peu. On ne peut pas être distant. Je suis d'accord. Madame l'enseignante, pour ne pas dire professeur, en retraite, Madame Hamdette, ça déteint. On ne peut pas être indifférent. Tout à fait. Ce n'est pas de l'indifférence. Tout au contraire. C'est la meilleure façon de participer à changer l'environnement extérieur. Parce que de notre attitude va dépendre les actions que je vais mettre en œuvre. Et comme je suis un acteur, et s'il y a beaucoup d'acteurs qui font pareil, eh bien, on va minimiser justement les impacts de l'environnement extérieur sur notre vie. Et on récupère. Vraiment, c'est très subtil, en fait. Oui. Ce n'est pas aussi… Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret, Madame Hamdette ? Oui. Je ne sais pas. Je vais dire, par exemple, voilà, je me lève le matin, ou alors je vois l'environnement, si vous parlez de l'environnement général… Mondial, je veux dire, il y a des turbulences partout dans le monde. Je veux dire, est-ce qu'on peut prendre de la distance par rapport à ça ? Oui, 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 on peut. Parce qu'en fait, les turbulences, c'est les immédiats qui nous ramènent ces turbulences. Et déjà, déjà, franchement, les informations… Donc, ça veut dire, déjà, un conseil, c'est écouter moins les informations, peut-être ? Écouter moins les informations anxiogènes, oui. Oui, oui, on dit faire une sorte de diète médiatique. On parle de diète médiatique parce que si on prend toutes les infos qu'on trouve sur les chaînes de télé, sur Facebook, sur Massin, effectivement, on est bombardés. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Une diète numérique, c'est très juste, hein, docteur ? Parce que ça peut être les réseaux sociaux… Vraiment, une diète médiatique de temps en temps. Ça ne veut pas dire se déconnecter du monde, non, 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 moi-même, de temps en temps. Mais ne pas être accro, voilà, ils ont dit ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Déjà, se poser la question, des fois, ce n'est pas la vérité. Des fois, ce n'est pas la vérité. On se, comment dirais-je, on s'angoisse, des fois, pour une nouvelle qui arrive, qui n'est pas la vérité. Quand on regarde, c'est faux à l'origine. OK. Donc, déjà, ça, c'est vraiment une façon de récupérer un peu du pouvoir. La diète médiatique est très, très bénéfique. D'accord. Comme la diète au niveau des, comment dirais-je, alimentaire. Alimentaire, tout à fait, c'est ce qu'il nous propose. Est-ce que, est-ce que je peux juste, peut-être pour les auditeurs, ça sera plus clair, quand on va faire ses courses, on va au marché, on prend son couffin ou son sachet, on va faire des courses, on va aller les dînes, les fruits. Qu'est-ce qu'on met dans notre panier ? On choisit les bons fruits. On ne va jamais prendre une tomate pourrie. Oui, c'est sûr. Au prix où elle coûte, Mme Hamded, au prix où elle coûte, non, on ne va la prendre pas pourrie, la tomate. Oui, oui, on va choisir la bonne tomate, la bonne pomme, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'on voit, comme par exemple les légumes, on prend les bonnes choses parce qu'on sait que sinon ça va nous rendre malades si on prend les choses pourries. Mais pour le mental, pour le psychologique, et bien comme ce n'est pas palpable, on prend tout. Une info qui est anxiogène, allez hop, on prend. Et alors, une voisine ou une collègue ou une amie qui vous téléphone pour déverser son mal, vous ne pouvez pas lui dire j'écoute pas, j'ai pas envie, tu... Non, 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 je ne vais pas lui dire ça, non, non, pas du tout, mais je peux l'arrêter, je peux par exemple, si c'est le cas. Maintenant, je n'ai plus ce genre de personnes autour de moi, parce que vous allez faire le nettoyage en fait. Il n'y aura plus de gens qui vont me dire vous déverser leur... Leur misère et leurs problèmes, et bien voilà. Mais comment je peux t'aider ? Je vais lui dire oui, ok, je comprends que tu sois angoissée, je vais prendre acte de sa détresse peut-être, mais je vais lui dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi, est-ce que je peux t'aider d'une certaine façon ? Et après on peut, donc on dévie un peu son angoisse. Il veut dire toi, tu récupères le pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, alors juste un conseil, donc résumant en trois mots avant de nous quitter, Madame Hamded, donc pour bien entamer la nouvelle rentrée, vous dites, le ange, on le met de côté, on pense à soi, donc le jeu. Le jeu, oui. Je veux. Qu'est-ce qu'il y a dans mon territoire que je peux, que je peux agir, que je peux agir. Ok, et je fais des actions, j'essaye autour de moi d'agir, je veux dire, ce qui me concerne. D'agir en fonction, une fois que j'aurai identifié le souci, il faut que je l'identifie d'abord, parce que souvent on n'identifie pas et on va dans tous les sens. Non, non, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais ? Les trois questions, si les auditeurs peuvent les marquer, je vous assure que c'est une feuille de route, moi, pour chaque journée. Eh bien, écoutez, on essaiera de prendre un appel ou deux, si le temps nous nous permet. Oui. Merci beaucoup, Madame Hamded. Merci. Voilà, je sais que vous n'êtes plus à l'université de Tiziouzou, vous étiez enseignante en droit de l'environnement, mais toujours dans l'action, toujours en train de faire des choses. Absolument, non, 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 je peux, oui, oui, mais ça fait partie, mais je fais des choses dans la sphère où je maîtrise un peu. D'accord, comme tout le monde, c'est ce qu'il faudrait faire. Ok, eh bien, merci beaucoup pour vos conseils et puis au plaisir de vous voir avec nous dans les studios d'Algé Châne 3. Inch'Allah. Inch'Allah, Bousslam, 10h42, plus près de vous, c'est jusqu'à 11h. Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. 10h43, voilà, réaction de votre part par rapport aux propositions que nous a faites Mme Femdé, docteur Fouad. Je suis d'accord, je pense que aussi c'est une question de perspective, comment on voit les choses. Donc, est-ce que le verre est à moitié vide ou bien il est à moitié plein ? Si on est optimiste, il faut un petit peu, comme je dis à mes patients, il faut avoir une sorte de tamis. Donc, le tamis, le verbelle. Voilà, exactement. De tamiser tout ce qui est information. Donc, je ne prends pas le tout parce que ça va nous donner… Ça veut dire vous vous préservez, c'est ce que vous faites. Exactement. Il faut tamiser un petit peu tout ce qui est information, tout ce qui nous entoure, les petites catastrophes, etc. Mais ça veut dire vivre dans une bulle ? Non, non, mais garder le meilleur. On essaie de garder le meilleur et puis il faut agir sur les choses, un problème à la fois. C'est-à-dire, si on rencontre trois problèmes, j'ignore les deux premiers, je me consacre aux premiers, les derniers, je me consacre aux premiers et ainsi de suite. Donc, il faut réagir positivement. Pour ce qui est de l'angoisse des autres, par exemple en consultation. Vous devez recevoir, oui, j'imagine. Il y a beaucoup de psychologie. Mais ce que je reçois comme énergie négative se transforme en énergie positive. Vous les faites sortir du cabinet avec un bon moral, docteur ? La plupart, Inch'Allah. Je me dis que la plupart sortent avec le sourire. Et l'énergie négative, je la laisse dans mon tiroir. C'est-à-dire que je ne la prends pas moi-même. Chez vous. Tout simplement. Donc, quand je ferme la porte de mon cabinet, toute l'énergie négative déversée, elle reste sur place. Et il y a un lien avec l'alimentation et le bon mental. Bien sûr. Docteur Abouaab. Il est même très, très fort ce lien. Très, très fort. Je reviens vers vous. C'est vous qui allez un peu encore nous donner quelques informations sur comment bien dîner. Et évidemment, comment bien préparer sa journée du lendemain. On a notre troisième invitée qui vient d'arriver. Elle est étudiante. Elle fait partie de l'Association scientifique des étudiants en pharmacie. C'est Benshin Nanzahara. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Et vous venez parler évidemment de deux actions que vous menez. La solidarité. C'est un peu le thème de votre association pour le démarrage de cette saison. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a au programme alors ? Dans l'association, on compte un volet qui est des actions humanitaires. Et aussi un volet qui est la santé publique. Donc généralement, dans le volet de la santé publique, c'est basé sur des campagnes de sensibilisation qu'on fait tout au long de l'année. Pendant cette période, c'est la rentrée. On parle de santé mentale. Donc le mental health, on évoque tout ce qui est dépression, tout ce qui est anxiété, troubles d'anxiété. Comment gérer ça ? Comment repérer ça dans notre entourage ? Comment traiter ça ? De quelle manière vous le faites ? Alors vous, vous êtes étudiant en pharmacie. Vous allez sur le terrain ? Vous allez rencontrer des étudiants ? En fait, on a deux parties. Si le programme est divisé en campagnes qui se font en terrain, en real life, on appelle ça les IRL. Et on a aussi tout ce qui est en ligne. C'est-à-dire qu'on essaie de médiatiser d'abord sur notre page Instagram qu'on va faire telle et telle campagne de sensibilisation. Puis ensuite, on va choisir des sites qui sont peuplés. Par exemple, le métro de Tafora, le métro de la Grande Poste, etc. Pour cibler le maximum de personnes. Donc vous vous installez avec un petit chapiteau. Voilà, exactement. L'association des étudiants en pharmacie. Et on essaie en fait de faire de la sensibilisation, d'interpeller des personnes. Il y a un bon retour ? Comment ça se passe quand vous faites ce genre de campagne ? Oui, généralement, il y a un bon retour. On essaie de discuter avec les personnes, d'entendre leur point de vue. Et quelles sont les questions qui se posent le plus souvent ? Généralement, par exemple... Pour votre association ? Par exemple, c'est généralement... Quel est le mal-être de ces jeunes ? Par exemple, pendant cette campagne de mental health, on avait un peu peur de cette campagne. Parce que généralement, tout ce qui est dépression, c'est un sujet qui est tabou. Et bien, on a été surpris que les gens sont intéressés par ça. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on peut traiter ça. Et généralement, on voit aussi que les... Par exemple, pour tout ce qui est mental health, etc. Les étudiants aussi, ils étaient intéressés par rapport à ça. On voit que dans... Surtout, entre médecine et pharmacie, vous avez des études très chargées. Exactement. C'est des études qui pèsent, surtout quand c'est à la langue. Mais les gens étaient positifs. Et vous proposez des solutions ? Oui. Mademoiselle Venchina Zahra. C'est soit généralement... Notre premier conseil, c'est de se diriger vers un spécialiste, c'est-à-dire un psychologue. Ou un psychologue. Sinon, de faire des thérapies de groupe, qui sont des thérapies ciblées. On le fait en interne, à l'intérieur de l'association. On a généralement, chaque deux, trois mois... Déjà, on a des séances de team building. C'est entre nous, histoire de se parler, de se connaître, d'évoquer les points forts et les points faibles de l'association. Donc, on a ça. Mais sinon, il y a plusieurs comités, on va dire, qui travaillent en même temps. Et qui font en sorte d'être à l'écoute des étudiants. Que ce soit des étudiants, ou bien même à l'intérieur du volet ou du comité, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est la santé mentale. Il y a une conférence que vous programmez ? Exactement. C'est pour quand ? Le 12, au niveau de la BN. Oui. La Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale. Ça sera animée par des médecins qui vont parler de tout ce qui est santé mentale, qui vont proposer aux gens des solutions à cela. Et elle sera ouverte aussi au grand public. De quelle heure à quelle heure ? À partir de 9h. D'accord. Ça, c'est au niveau de la BN. De la Bibliothèque nationale. Donc, si vous avez les jeunes, s'ils en vivent, surtout que ce n'est pas loin du jardin d'essai, le musée des Beaux-Arts, les jeunes vont peut-être, et j'espère qu'ils seront nombreux, s'ils ont des questions, et rencontrer comme ça les spécialistes de santé mentale. Ça, c'est le premier volet de votre action en tant qu'association scientifique, des étudiants en pharmacie. Il y a le deuxième volet avec la rentrée. Donc, solidarité avec les familles démunies. Démunies. On a organisé ce qu'on appelle le Back to School with Asephone. C'est une campagne où on va collecter des dons, mais pas de l'argent, non. On a organisé une sorte d'atelier. Par exemple, le jeudi, au niveau de Garden City, il y avait à la fois le Mental Health Sensibilisation, mais aussi il y avait le Back to School, où il y avait des ateliers de jeux pour enfants. Et pour y participer, il suffit juste d'acheter quelque chose de frais scolaire, par exemple une trousse, un cartable, des stylos, tout simplement, et faire les jeux comme ça avec les enfants. Et ensuite, on fait la collecte de tout ce qu'on a réuni. Ça va, vous avez réuni de bonnes choses ? Oui, ça va, jusqu'à présent, ça va. Aussi, au niveau de Uno, on a fait une journée comme ça de sensibilisation, où on partait chez les personnes afin qu'ils nous aident. Qu'ils aident les familles. Voilà, c'est le moment de penser à cette rentrée, à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les affaires scolaires à leurs enfants. Donc, n'hésitez pas, restez avec nous. Alors, on continue, docteur Belhab Louhab a parlé d'aliments, d'éviter d'acheter ces aliments qui sont chargés et riches en Grèce. Surtout, bien se nourrir, parce que c'est la rentrée. Le repas du soir, celui qui réunit toute la famille, on essaie. Ça devient un petit peu le repas le plus important, parce que c'est le repas familial. Donc, c'est tout le monde qui est autour de la table. Et c'est le repas où, là, il faut réellement inculquer les bonnes habitudes, surtout à nos enfants. C'est-à-dire que pendant la journée, ils sont à l'école, ils vont déjeuner au niveau de l'école, etc. Donc, on n'a pas la main sur ça, sur le menu, etc. Mais le repas du soir, on a la main dessus. C'est-à-dire que là, il faut favoriser un petit peu les bons aliments. Donc, tout ce qui est complet, donc légumineuse. Oui, alors en ce moment, on privilégie les légumes de la saison. Les légumes de saison. Il y a le chou-fleur qui vient de rentrer. Les légumes de saison. Donc, je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle l'assiette santé. Donc, il faut savoir que notre alimentation doit contenir au moins 50% de légumes. Donc, de préférence, bien sûr, des légumes de saison. Il faut faire aimer un petit peu les légumes à nos enfants. Donc, je parle toujours des enfants parce que c'est le maillon faible un petit peu de la famille. Donc, il faut les sensibiliser, qu'ils aient une meilleure alimentation. Donc, faire la part belle aux légumes. Donc, même s'ils n'aiment pas certains légumes, il faut un petit peu les incruster dans une soupe. Il faut insister parce que c'est ça les enfants. Ils peuvent dire non la première fois, non la deuxième fois. C'est la répétition. La répétition, ils ne mangent pas. C'est la répétition. En plus, on peut un petit peu cacher certains légumes. Donc, s'ils n'aiment pas, par exemple, vous disiez le chou-fleur, on peut mettre un petit peu de chou-fleur dans une bonne soupe. Donc, il faut... Ou en beignet de chou-fleur. Ils adorent ça les enfants. On peut même faire des beignets au four. Donc, si on se veut... Ah oui, pour ne pas les faire frire, vous avez raison, docteur. Donc, faire la part belle aux légumes, une source de protéines, ce n'est pas obligatoire que ce soit tous les jours une viande. Ça peut être des légumineuses, une bonne soupe de lentilles, par exemple, une salade de lentilles, si on peut faire aimer ça à nos enfants, une part, une portion de féculents. Donc, 25% de féculents, 25% de protéines et 50%. Au lieu de dire 25%, docteur ? Un quart. Un quart. Donc, on a notre assiette, la sieste moyenne, donc un quart de légumineuse, de féculents. De féculents et un quart de protéines. Et la moitié, c'est les légumes. La plus grande moitié, c'est les légumes. Exactement, c'est les légumes. Donc, les féculents, de préférence, tout ce qui est complet. Donc, si on n'a pas un féculent le soir, par exemple, du riz ou bien des pâtes, bien de la semoule, etc., c'est le pain complet. Pâtes blanches ou pâtes complet ? De préférence, tout ce qui est complet. D'accord. On a du mal, quand même, à s'habituer aux pâtes. Je suis d'accord avec vous, mais il faut toujours penser au sucre, comme je disais tout à l'heure. Même si on prend un petit peu, je veux dire, une petite... Non, c'est permis, bien sûr que c'est permis, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais il faut essayer de réellement s'habituer à une vraie alimentation plus complète. Quel est l'idéal de l'heure du dîner, selon le docteur ? C'est entre 19h et 21h. Pour les enfants, bien sûr, c'est avant 19h. Avant 19h, les mettre en table ? Pour qu'ils aient le temps de digérer. Donc, s'ils vont se coucher vers 21h, ils ont pris quand même le temps de bien digérer. Quel serait le dessert idéal quand on a la possibilité ? Alors, ça serait un fruit ou un produit laitier avant d'agrément ? De préférence, c'est un fruit, un fruit de saison. Mais par rapport à la mercuriale, comme vous le disiez tout à l'heure, même un yaourt en nature, avec un bout de fruit mixé dedans ou bien coupé en petits dés pour un petit peu sucrer, avec un petit peu de miel, par exemple, du miel pur, ce serait l'idéal. D'accord. Donc, ce serait une sorte de porridge, même le soir, c'est permis. Ben oui, c'est pas mal, le porridge. Alors, il nous reste quelques minutes. Je reviens vers vous, l'association des étudiants. Dites-moi, où est-ce qu'on peut apporter notre aide ? Si les auditeurs sont à l'écoute ? Par exemple, à partir d'aujourd'hui, à partir du 10, au niveau de l'Invest Officer, c'est à Lucendé, c'est sur Google Maps. Il y a un peu partout, là où on voit les articles scolaires. Les articles scolaires, voilà, exactement. Mais à celui de Lucendé, il y a une remise de 50%. D'accord, il est sur la rue de Tripoli, la rue principale. Voilà, exactement, sur la rue principale de Tripoli. Vous rentrez là-bas, vous dites que c'est pour Assepa. Vous aurez une association scientifique des étudiants en pharmacie. Ils vont vous faire une réduction de moins 50%. Ça, c'est une bonne nouvelle, voilà, pour les parents qui sont à l'écoute. Mais sinon, si on peut vous aider, alors vous avez une page ? On a une page Instagram, sur Instagram, c'est écrit A-S-E-P-A-L-G, c'est-à-dire Assepa-Alger. On a deux numéros de téléphone qui sont mis à disposition spécialisés pour le back to school, c'est-à-dire pour la récolte de tous ces fournitures scolaires. Quelles que soient les fournitures scolaires. Quelles que soient les fournitures scolaires, il y a deux numéros qui sont à disposition. Mais sinon, si vous suivez nos stories sur la page Instagram, toutes les informations sont mises régulièrement de tout notre travail. Et une info à retenir, allez-y, aujourd'hui, du côté du Sinde, si vous habitez Kouba, aujourd'hui et les deux autres jours, le 10, le 11 et le 12. Voilà, 50% de réduction. Merci pour la bonne nouvelle. En tout cas, je sais que vous faites beaucoup de choses à l'association scientifique des étudiants en pharmacie. Vous serez les bienvenus à chaque fois. Merci beaucoup. Ici, d'en plus près de vous, pour partager avec nous vos bonnes astuces, en tout cas, et les bons conseils que vous donnez à ceux qui sont à l'écoute. Alors, un dernier mot. M. Fouad Blah Blahab, docteur, alors, des conseils, trois mots, conseils nutritionnels pour bien manger. Il n'y a pas des aliments qui remontent le moral un peu ? Si, bien sûr. Le chocolat, par exemple. Le chocolat noir, mais sans abuser, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, le cacao, c'est une source de moniaisien. Il faut un petit peu chouchouter son microbiote. Donc, il faut manger des légumes, des fibres, manger des probiotiques, donc par exemple les hautes nature et tout, pour avoir un meilleur taux de sérotonie. Parce que c'est le microbiote qui fabrique un petit peu la sérotonine. La banane aussi, c'est un bon aliment ? La banane aussi, parce que ça contient du tryptophan, et le tryptophan, c'est le précurseur de la sérotonine. Alors, chocolat noir, banane. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Oui, il faut la chercher. Ah ben oui, bien sûr. Elle est coûteuse ou pas, l'hormone du bonheur, la sérotonine ? Ça existe en médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait un autre débat, je dirais. On forme un complément, voilà. C'est la question qu'on pose très souvent au niveau des réseaux. Des réseaux, et même au niveau de votre cabinet, c'est ça ? Exactement. Un complément, c'est un complément. Voilà, ça ne peut pas remplacer. C'est un complément, c'est-à-dire si on a une alimentation équilibrée toute la journée, on n'a pas besoin de complément. Les compléments, c'est dans certaines situations, médicales, pathologiques, etc. Madame la future pharmacienne, c'est en quelle année, mademoiselle ? En quatrième. En quatrième année, voilà. Voilà, donc vous êtes pour ou contre les compléments ? Je suis pour une bonne alimentation déjà d'abord. Oui, vous êtes d'accord avec notre invité ? Voilà, et en cas de déficit, par exemple, il y a des personnes qui sont anémiques, etc. Ils sont obligés en quelque sorte de prendre les compléments, mais sinon, il faut toujours promouvoir une bonne alimentation équilibrée, healthy, etc. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de conseiller. On peut retrouver, vous êtes... Sur tous les réseaux. Sur tous, c'est vrai, vous avez du temps. À quel moment vous travaillez, docteur ? Pas le soir, tout simplement. Non, je sais que c'est du travail, quand on est sur les pages, docteur Blaglouaheb. En tout cas, c'est très bien, parce que c'est des conseils pratiques. On essaie de... Voilà, pour les diabétiques, vous êtes aussi spécialiste, vous donnez de très bons conseils. Merci d'avoir été avec nous pour le premier numéro. Vous reviendrez ? Inchallah, avec plaisir. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'avoir... En tout cas, vous savez, votre bonheur, c'est dans votre assiette. La santé, c'est dans votre assiette. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Sur l'émission, vous pourrez la retrouver sur Podcast Radio Algérie, chaîne 3. Voilà, on a essayé de faire de notre mieux. J'espère que la reprise pour vous se passera bien. En tout cas, on est là demain et après-demain encore. Yem Nash, prenez soin de vous. Et puis, on a essayé de faire de notre mieux. Et puis, on a essayé de faire de notre mieux.